Bienvenue, ça va ? Alhamdoulilah On peut commencer, c'est juiné ? Oui, bonsoir à tous et à toutes Bonsoir à vous Bonsoir 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 Bon, voilà, donc Bon, je crois qu'on n'a pas On essaiera de diffuser encore plus Pour qu'il y ait plus de monde Ou là, peut-être qu'ils vont nous rejoindre Le nombre est en train d'augmenter Donc, pour commencer Toutes mes félicitations à Toutes mes félicitations à A tous les étudiants qui ont réussi Donc, encore une fois Après le premier choix Auquel Vous avez été confronté Le choix de la médecine Il y a six ans Un peu plus Maintenant, vous allez être confronté Et à un autre choix Celui de la spécialité C'est Une période Une épreuve cruciale Mais Il faut garder son calme Et il faut être réaliste Et savoir que vous allez choisir Une spécialité Vous allez choisir une spécialité Qui va vous accompagner Pendant Toute votre carrière Et par là Je ne veux pas mettre De la pression sur vous Mais juste pour vous dire Qu'il y a des éléments Déterminants Du choix de la spécialité Ça c'est certain Mais Pour vous rapporter Quelques expériences Et quelques exemples Il y a des grands Des leaders Des grands leaders Aujourd'hui sur la place Parmi les enseignants Qui ont certainement Vous avez certainement Eu l'occasion De les rencontrer Qui Ont fait des choix Pour lesquels Ils n'étaient pas très Satisfaits au début Ou n'étaient pas très partants Et par la suite Donc C'est Avec le temps Donc il faut se mettre Dans la tête Qu'il faut réussir N'importe quelle spécialité Il faut aimer Ce qu'on va faire Et c'est comme ça Qu'on peut Avoir un équilibre Donc Entre Les différentes Les différents Facteurs Qui Rentreront En ligne de compte Pour plus tard Il y a même Des résidents Qui Passent Prendre notre avis Qui sont Un peu Contrariés au début Et ils sont Encore au stade De résident Maintenant Au stade Deuxième année Au troisième année Et je les vois En train de briller Dans leur spécialité Et d'aimer Leur spécialité Et de cravacher Dur pour apprendre Juste c'est pour vous dire Que toutes les spécialités Sont bonnes Il faut bien sûr Faire des choix En fonction Tendant spécialité chirurgicale Spécialité médicale Spécialité médicale Spécialité médicale Ne pas être Très influencé Par Les conditions Conjoncturelles Que nous traversons Aujourd'hui On ne peut pas prévoir Ce qui va se passer Dans 10 ou 15 ans Vous partez Pour une carrière De 40 ou 50 ans Et ne jamais perdre confiance Et voilà Donc je vais vous accompagner Le temps Je vais vous accompagner Je vais essayer d'être là Pendant les jours à venir Et bonne chance N'hésitez pas à poser des questions Avant les questions sont classiques Je ne vais pas vous influencer Mais les collègues ici présents Lilia Zagham Il est là Il est là Il n'est pas là Et le sonnière Mahjou Badreddin Ben Kaab En prix quand même De l'expérience Maintenant Avec cette Je crois qu'on est À la troisième année C'est ça C'est la troisième année C'est la troisième année C'est une très très bonne Habitude Et il faut reconnaître aussi Que ça a été fait C'était les étudiants Qui ont Eu l'idée De lancer Cette expérience Strif Je crois C'est ça J'ai oublié Il y avait même Oui c'est Zainab Strif Il y avait même une étudiante Je ne sais pas Zainab Strif Qu'est-ce qu'elle devient maintenant Elle est arrivée Elle est interne avec nous C'est juin Au service de pneumo Monjislie Elle est interne Donc Elle n'est pas encore Elle n'est pas encore Au stade de ce choix Elle a réussi le concours Mais Elle a réussi On va dire Dans la fourchette Au-delà De toi De toute façon Ça ne veut rien dire ça Il y a Des gens même Qui ont réussi Avec un bon classement Qui ont choisi Des métiers de famille Je crois que je préfère Ne pas rentrer Dans ces considérations-là Parce que c'est des choix Qui sont personnels Moi je me suis rappelé D'elle parce que C'est elle qui était La plus active Et c'est elle Qui a poussé vers cette expérience Et je suis personnellement reconnaissant Voilà Donc c'est un exemple Que les innovations Les bonnes innovations Proviennent des étudiants Voilà Merci de m'avoir donné En premier la parole Je vais essayer Donc je vais rester avec vous Et s'il y a lieu D'intervenir J'interviendrai Sinon Vous avez acquis L'expérience qu'il faut Pour pouvoir gérer Le dialogue Qu'est-ce qu'il y a de prévu Pour ce soir J'ai lu Mais j'ai oublié Fama nephro Exactement Donc Docteur Semi Abelbouch Qui va représenter La nephro Docteur Fatma Shirmiti Pour la pneumo Le cardio Fama Docteur Khadija Amzouri Oui Et puis L'area médical Médecine d'urgence Souffle l'akha de l'infection Pour ce soir Vous avez Donc Essayez de garder C'est un bon rythme Pour Pour Parce que c'est Je crois que le nombre Est plus Un peu plus fort Que d'habitude Oui oui De toute façon C'est réparti Sur toute la semaine En excès Le jour Au fur et à mesure Le plan Donc le choix C'est pour le 3 juillet Je crois Exactement C'est ça Ok Et bonne chance A tous Et à toutes Et Bonne contribution Je vais vous accompagner Je suis avec vous Donc je ne sais pas Qui va parler maintenant Je viens de vous rejoindre Je voulais savoir si Nos futurs résidents sont au courant du nombre de postes Si ils sont au courant du nombre de postes globales Ou le nombre de postes sur les régions Ou la répartition A priori Que le représentant de la spécialité Non mais Je peux parler Normalement S'il n'est pas lu sur le genre Exactement Monsieur le doyen Mais est-ce que nos futurs résidents sont au courant Qu'il y a 623 postes de spécialité Ou qu'il y a 177 postes sur les régions prioritaires Et leur répartition Parce que c'est important Dans le choix Sinon on peut leur envoyer le genre Qui est paru le 25 novembre 2022 Et les filles Toutes les possibilités Le nombre de postes par spécialité Le nombre de postes dans les zones prioritaires Pour ceux qui sont intéressés On peut le rediffuser Par la page FMT On va le remettre sur la page Et sur le site D'accord Attends on va tout de suite C'est deux ou trois pages Trois pages Trois pages Merci Donc on va commencer Donc la première spécialité Dans la néphrologie Donc Anna On a l'honneur d'avoir Le professeur Semia Berbouch Donc il va nous présenter Cette spécialité Bonsoir 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 à toutes et à tous Donc Je vais Donner Expliquer un peu Pour la néphrologie Pour le cursus Donc Donc la spécialité La néphrologie C'est une spécialité médicale Mais L'avantage Pour cette spécialité Elle touche Plusieurs axes Je ne veux pas faire De la publicité Pour la néphrologie Donc C'est vrai La néphrologie Elle touche On a la néphrologie froide Il y a la néphrologie Aiguë Où on a L'insuffisance Rénale aiguë Avec les troubles D'hydratation Et La dialyse Débue Ensuite On a La partie Traitement Qui Se dévise En traitement La dialyse Chronique Et la dialyse Sérétoniale Et on a La transplantation Rénale Et Bien sûr En dehors De ça Il y a L'anapate C'est L'énéco Qui assure La lecture Des biopsies Rénales Et On a Une partie Interventionnelle Disons Où on a Le poste De cathéter De dialyse Que ce soit Pour la dialyse Aiguë On a Le poste De cathéter De dialyse Pour L'insuffisance Rénale Chronique Terminale Les cathéters Tunélisés Donc Actuellement Pour le cursus Actuellement C'est quatre ans Mais à partir De l'année prochaine On a Prolongé La durée Du cursus Sur cinq ans Sur cinq ans Où il y a Trois ans Et demi De Néphrologie Des stages De Néphrologie Obligatoire Donc c'est Sept Semestres Et deux De stages Optionnels Obligatoires Un stage De réanimation Et un stage De De Cardiologie Enfin le dernier Stage optionnel Peut-être soit Qui n'est pas Obligatoire C'est un stage Soit de Médecine interne Soit de D'anapath Soit de 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 Néphrologie Donc ça Pour les stages Optionnels Donc pour les Terrains de stage Les terrains de stage Pour la Néphrologie Donc on a Huit terrains de stage On a quatre Sur Tunis Donc c'est au service M8 L'hôpital Charmicole On a le service De néphrologie La Rata Un service A l'hôpital Militaire Et un service A l'hôpital Monjistime La Marsa Ensuite On a un service De néphrologie A Sousse A Monastir Asfax Et au Quai Pour Ensuite Ça pour les Terrains de stage Pour les CEC Il y a plusieurs CEC Qui intéressent Les Les résidents En formation En néphrologie Donc Il y a CEC D'hypertension Artérielle Asfax Le CEC D'hytiaz Rénal Asfax Aussi Il y a CEC D'insuffisance Rénale Aigu C A Monastir Un CEC D'infectieux De gériatrie A Tunis Pour les Possibilités De carrière En Hospital Universitaire Il y a La demande Parce qu'il y a La création De plusieurs Services De néphrologie Au cours De ces dernières Années Il y a Le service De CAF De 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 la Marsa Ensuite On a A l'intérieur L'Astir Madeia Donc Il On a Le Il y a Le besoin Pour avoir Des 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 Jeunes Assistants Dans Plusieurs Services De Néphrologie Et enfin Pour la Carrière Pour La Demande Dans le Privé C'est une Spécialité Qui est Demandée Il n'y a Pas Beaucoup De Neurologues Qui sont Installés Dans le Privé Et Actuellement On voit De plus En plus De jeunes Qui viennent De Terminer La Spécialité Qui sont Installés Dans le Privé Et Qui sont Il y a Du travail Pour tout le Le monde Que ce soit Pour le Secteur Privé Ou Le secteur Étatique Ensuite Pour les stages A l'étranger Pour les stages A l'étranger La Néphrologie Reste Une Spécialité Qui est Prédemandée Surtout Pour les Étudiants Tunisiens Qui sont Assez Bien Formés Déjà En Tunisie Et La Demande Est Pour Ces Jeunes Médecins A l'étranger Et Donc S'il Y a Des Questions Je suis Ouverte Pour Les Questions Seulement J'ai Une Petite Nuance Pour Le Stage D'Anapath Je vais Expliquer Un Peu Parce Que Comme J'ai Dit L'Anapath Rénal C'est Essentiellement C'est Les Neuros Qui Assure La Lecture Des Lames Donc Pour Les Jeunes Étudiants Ou Les Jeunes Résidents Qui Désirent Avoir Un Stage D'Anapath Voilà Une Formation En Anapath Rénal Donc C'est Essentiellement Dans Les Services Où Il y a Soit Un Laboratoire Avec Quelqu'un Qui s'occupe De L'Anapath Rénal Comme Le Cas De Service N8 Sinon Dans Les Services Où Il y a Un D'Anapath Où Il y a Un Seigneur Un Assistant Un Adrégé De Nécrologie Qui S'est De Place Dans Ses Services D'Anapath Et Qui Assure La Lecture De Lame Donc Il va être Encadré Par Ce Seigneur De Nécrologie Il va Pouvoir Assister A La Technique De Lame Et Pour La Lecture Il va être Encadré Par Le Nécrologue Qui Assure La Lecture De C'est Là Voilà Comment Faire Docteur Berbouch Manet Les Futurs Résidents Les Futurs Spécialistes En Nécrologie Ils Sont Impliqués Dans L'acte De Biopsie Ou L'acte De Lecture C'est Ça Ils Sont Impliqués Dans La Biopsie Et Les Qui Sont Intéressés Aussi Pour La Lecture Dans Tous Les Services De Nécrologie On A Un Stage Tous Les 15 Jours Voilà Toutes Les On Fait La Lecture Ensemble Des Fin C'est Un Staff Où Il Y La Projection Des Lames D'Anapath Où On Essaye D'apprendre Aux Résidents La Lecture Des Lames De La Lecture Des Lésions Anatomopathologiques Rénales Concernant La Néphrologie La Néphrologie Froid Et Aigu D'accord Docteur Berbouch Il y a Une Question On D Est-ce Que La Spécialité Néphrologie Permet D'exercer Dans Un Centre D'hémodialyse Où Est-ce Qu'il Y a Une Formation Complémentaire Nécessaire Non Pas Du Tout Non Non C'est Essentiellement Nous Actuellement On Forme De Plus En Plus Des 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 Jans En Néphrologie Parce Que C'est Le Travail D'un Néphrologue C'est Vrai Avant Il y a Au Tout Debut On Avait Besoin De Mais Actuellement Le But C'est De Former Des Jans Qui Vont Assurer Le Deroulement La Surveillance Et Le Suivi De Ces Malades Dans Les Centres De Dialyse Et Ça Néphrologue Et Pas D'un Médecin Qui A Une Formation Essentiellement Pour L'hémodialyse Donc Ce Médecin Il Va Assurer Le Deroulement De La Séance Seulement Mais Idéalement Il 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 A Bien Sûr De Plus En Plus Les Centres De Di Les Oui par des néphrologues, c'est ça ? De plus en plus, bien sûr. D'accord. Il y a un guide avec l'INEA pour les centres démodialistes. Oui, il y a des... Enfin, pour les centres, c'est pour la séance démodialiste, pour les centres de dialyse, le déroulement de la séance, comment on doit surveiller les malades, pour les machines de dialyse. C'est tout un... Enfin, c'est un cahier, comme un cahier de charge pour le centre de dialyse. C'est-à-dire comment il doit la composition, la constitution, la salle d'eau, et ensuite. Le côté médical, aussi, il est traité dans ce guide. D'accord. C'est un très beau travail, maintenant. Tout le secteur, il va être maintenant bien guidé. Alors, une question, est-ce que les néphrologues sont impliqués dans le processus de transplantation rénale ? Bien sûr, c'est eux qui assurent que, d'une part, le bilan de pré-greffe rénale, c'est les néphrologues qui assurent. Et ensuite, il va y avoir la transplantation et le suivi, c'est les néphrologues, bien sûr, avec la collaboration de nos amis urologues, qui assurent ensuite le suivi du patient. non. Donc, c'est en post-transplantation, c'est les néphrologues avec les urologues. Et ensuite, le malade, il est vu régulièrement, une fois par semaine, durant les trois premiers mois. Et ensuite, on va maner à tous les quinze jours, tous les mois, et ensuite tous les trois mois. Donc, c'est le suivi et la surveillance, c'est essentiellement la néphrologue avec la collaboration des urologues. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des CEC qui sont, à Kazama, recommandées, qu'un résident, c'est préférable ? L'UECN, pour moi, pour les résidents, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une pathologie qu'on voit régulièrement. Et quand même, le rein joue un rôle important dans le déclenchement de cette pathologie. Donc, l'hypertension artérielle qui se fait asfax, on a l'ithiase rénale qui se fait asfax, on a l'insuffisance rénale aiguë, c'est un CEC qui se fait amonastire. Ensuite, la transplantation d'organes, c'est asfax. Il y a la gériatrie à Tunis et le CEC d'infectieux, maladie infectieuse aussi, qui est intéressante pour la formation d'un médecin néphrologue. Donc, c'est essentiellement ça. D'accord. Et les cours collèges ? Et les cours collèges, voilà. Les cours collèges, j'ai oublié de donner un petit aperçu. On a des séminaires tous les mois, 7 séminaires par an, parce qu'il y a l'été, Ramadan. Ensuite, il y a la période où on a notre congrès national de néphrologie. Donc, on ne fait pas pendant ce mois. Ensuite, il y a des cours. Pendant le mandat, ce mandat où je suis la présidente du collège, on a entamé des cours en ligne de la dialyse, donc avec toutes ces complications pour le volet technique, le volet législatif, donc qui se fait sur un an. Et aussi, on va faire un enseignement en ligne une fois par mois pour la transplantation rénale. Donc, on vient de terminer l'enseignement de la dialyse, de l'hémodialyse et la dialyse péritoniale. Et on va enchaîner, à partir du mois de septembre, on va faire 8 séances de cours en ligne concernant la transplantation rénale. Et ensuite, il y a des séminaires qui se font une fois par mois en présentiel, une fois par mois, en présentiel, donc parfois à Tunis, parfois à Stas, parfois à Sousse. Donc, ça dépend du personnel qui organise le séminaire. D'accord. Il y a une question. Est-ce que les résidents sont formés, impliqués dans les gestes pratiques qui m'ont, les postes de cathé, fédialistes ? Oui, oui, oui. Les résidents sont impliqués pour les postes de cathé, que ce soit le cathéter simple où on les pose, on les enlève juste après la séance. Il y a le cathéter tunnelisé, il y a le cathéter simple qu'on peut les garder jubilaires pendant deux à trois semaines. Pour la biopsie rénale aussi, on essaye de les impliquer dans le geste, pour apprendre le geste de la biopsie rénale. C'est essentiellement ça. Donc, les résidents, par exemple, dans le service, au service émute, par exemple, on a les haltères, donc je les implique avec moi pour la lecture, les haltères tensionnels. Et pour les autres gestes, ils font des biopsies, ils peuvent faire les fonctions sternales, la biopsie labiale. Essentiellement ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des terrains de stage sur les zones périphériques pour le moment ? Oui, on fait s'enformer en France. Enfin, c'est sous ses faxes, monastère, le kèvre, et à Tunis, les quatre terrains de stage à Tunis. D'accord. Et maintenant, ce... Peut-être, il y a peut-être l'année prochaine, il y aura des postes à m'aider. D'accord. Docteur Badreddin, il a levé la main. Oui, merci beaucoup, Docteur Barbouche. Juste, j'ai choisi un texte. Bon, j'ai rien à dire. Tout a été dit par Docteur Barbouche, mais j'ai choisi un petit texte qui résume la spécialité. Pourquoi j'ai choisi la néphrologie ? C'est un petit texte littéraire. Alors, ce texte dit « Parfois, cette question m'est posée. Il y a plusieurs réponses. La rencontre avec mon mentor, la diversité de la spécialité, l'intérêt pour les troubles hydroélectrolytiques, l'immunologie, un mélange de technicité et de soins primaires, le côté intellectuel et du « j'ai pas peur » du bilan qui fait peur à tout le monde. J'aime cette complexité du patient néphrologique, même si parfois j'aimerais n'avoir à ne m'occuper que d'un problème. Ce qui est amusant, c'est que cette habitude de la complexité fait que nous adorons prendre en charge le patient dans sa globalité d'une façon holistique. La néphrologie est une spécialité extraordinaire et j'ai de la chance d'exercer ce métier. Je ne peux pas garder ma position neutre, donc je dois dire quelque chose pour cette très belle spécialité qui s'appelle la néphrologie, quand même. Merci, Docteur Badratim Benkara. Voilà. Voilà. Merci infiniment, Docteur Berbouch, Docteur Benkara, par rapport à cette spécialité. Il y a une question. Il y a une question. Il y a une spécialité pour les zones périphériques. Il y a des zones périphériques. Il y a des zones périphériques. Il y a des zones périphériques. selon le choix de son classement par tous les services de néphrologie. Il ne va pas rester sur place où il va être affecté. Dans tous les cas, où il va être dans les zones périphériques, ce n'est pas des centres hospitaliers ou universitaires là où il va être affecté. Donc, sa formation va être assurée dans le centre hospitalier ou universitaire. Je pense qu'on peut passer à la spécialité suivante. On a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Docteur Fatma Shirmiti pour nous présenter la pneumologie. Merci, Docteur. Merci, Docteur Marchoud. C'est un honneur pour moi merci pour l'invitation. J'aimerais d'abord féliciter les prochains résidents pour leur réussite. Alors, moi, je vais faire de la publicité pour ma spécialité puisque je suis là pour... Donc, pourquoi choisir finalement la pneumologie? Je pense que c'est l'une des plus belles spécialités. À mes yeux, en tout cas, c'est la meilleure. C'est une spécialité qui est certes médicale, mais on a un volet interventionnel qui prend de l'ampleur.